Bonjour, bienvenue à tous. Je tenais à remercier l'université de nous accueillir dans un lieu unique. Je me présente, Virginie, je travaille à Relais de Science. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous connaissez nos opérations, les Odyssées, Odyssée Blanche, Odyssée Jaune, Odyssée Verte, la fête de la science chaque année, et puis certaines fois, des rencontres avec des scientifiques, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, dans le cadre des parcours découvertes, sciences et technologies, en partenariat étroit avec la région Basse-Normandie, mais également le réctorat de l'Académie de Caen, nous avons mis en place cette rencontre avec M. Fischetti et Tignous, qui pourra ensuite dessiner sur vos propos et sur les réactions que vous allez avoir tout au long de la rencontre. Et puis, j'aimerais vous présenter un peu ces parcours découvertes. Déjà, en fait, ils sont proposés au lycée et également au centre d'apprentis. Et puis, on fait intervenir des scientifiques, des chercheurs, mais également des artistes ou des créateurs numériques au profit de leurs projets. Justement, une classe qui travaille avec Tignous, justement, le lycée Méseret qui est dans la salle aujourd'hui, mais d'autres lycées également et les centres apprentis qui sont présents aujourd'hui pourront poser des questions tout au long de la séance. Et bien sûr, vous également, public, vous pourrez poser toutes les questions dont vous avez envie. Ensuite, comment va se dérouler cette rencontre ? Elle va durer une heure et demie. Ce sera très participatif. Comme je vous l'ai dit, en fait, vous allez poser des questions. Et puis, on aura Tignous qui pourra dessiner à chaque fois sur les propos qui seront tenus dans la salle. Ensuite, cette rencontre, comme vous l'avez peut-être constaté, il y a des caméras dans la salle, va être filmée. Vous pourrez retrouver justement cette vidéo sur notre site Internet, mais également sur le site des partenaires. Et puis, maintenant, j'aimerais présenter nos deux intervenants qui sont présents aujourd'hui. Alors, Antonio Fischetti, déjà. Bonjour, merci d'être là. C'est un plaisir. Voilà, donc, pour résumer un peu votre parcours, je le trouve légèrement atypique. Vous étiez enseignant-chercheur et vous voilà devenu journaliste. Vous pourrez nous en dire plus ? Oui, bah oui. Tout à l'heure, justement. Après un petit peu, oui. Voilà, on a prévu de faire une présentation de ce que vous faites au quotidien. Et puis, Tignous, dessinateur de presse, vous travaillez avec Antonio Fischetti à Charlie Hebdo. Vous avez également des dessins dans Marianne et Fluide Gassial. Et vous pourrez ensuite vous installer à notre table pour dessiner un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. Merci également d'être là. Alors, voilà, donc, Antonio Fischetti, vous êtes là aussi pour parler de science. Alors, je sais que vous travaillez sur beaucoup de supports, plusieurs médias. Oui, on m'entend bien, là, parce que je ne m'entends pas. Oui, ça marche ? Oui. D'accord. Bon, très bien. Alors, écoutez, je vais d'abord présenter un petit peu les différentes façons de parler de science, en tout cas qui sont les miennes. Voilà le diaporama. Comment parler de science ? Alors, j'ai rajouté si possible de façon intelligente, attractive, honnête, rigoureuse, amusante, puisque parler de science, ça ne suffit pas quand on est journaliste, tout simplement parce que la science, ça fait peur. Il faut l'avouer, il faut l'admettre. Ça fait peur aux médias. Donc, la télévision, par exemple, quand on parle de science, c'est toujours enrobé dans tout un tas de choses, de préférence people avec des célébrités, ce genre de choses. Donc, comment parler de science en respectant quand même une certaine rigueur, évidemment, qui est le propre, l'essence même de la science ? Concilier donc la rigueur et puis le côté attractif, plaisant pour s'adresser aux gens, c'est-à-dire s'adresser à tout le monde. Je précise, en fait, s'adresser à tout le monde, parce qu'on peut très bien, par exemple, disons, travailler dans un média qui s'adresse à des spécialistes ou à des gens directement intéressés par la science. Par exemple, une revue comme La Recherche s'adresse à des gens qui, déjà, ont un intérêt, quand même, pour la science. Alors que quand j'écris un article dans Charlie Hebdo, par exemple, a priori, les gens ne s'intéressent pas spécialement à la science. Donc, il faut les prendre par la main et les amener, en fait. Alors, je détaille un petit peu les différents médias. Domaine d'action, alors, enfin, personnellement, j'écris en écriture, c'est-à-dire dans Charlie Hebdo, où il y a une chronique qui s'appelle l'Empire des sciences. Là, je parle de l'actualité scientifique, mais avec un angle politique ou social. C'est-à-dire, c'est pas simplement la science en tant que telle, mais c'est la science qui renvoie à des interrogations plus générales sur la société, sur le monde. C'est-à-dire, ce qui me permet, en même temps, d'avoir une conclusion, d'avoir un regard de type politique. Quand je dis politique, c'est au sens très large. C'est pas la politique politicienne, les élections, etc. C'est vraiment le sens très large de la politique. Cosette, aussi, à R. Cosette est une revue féminine où, là, j'ai une rubrique sur la science des femmes, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est une revue féminine, mais un petit peu décalée. Et là, il y a différents articles qui peuvent concerner, qui peuvent, disons, avoir un angle féminin. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un article sur la façon qu'on a de parler aux enfants, aux petits bébés, en chantonnant. On dit, bonjour, mon petit, comme ça, pourquoi on dit ça ? Quelles sont les recherches qui ont été effectuées par les sociologues, les psychologues, sur ce genre de choses ? AR, qui est une revue de voyage, mais là aussi, c'est de la science, finalement, puisque AR, c'est une revue de voyage où je parle des rapports à la sexualité dans les différents pays du monde. Et là, en me basant, la plupart du temps, sur des recherches d'ethnologues, d'anthropologues, ce genre de choses. Science et vie, et puis, donc, des livres aussi. Alors, ça, c'est pour l'écriture. La radio, c'est différent. C'est un média où on ne parle pas de science de la même façon. Là, je travaille pour la tête au carré, qui est le magazine scientifique de France Inter, qui passe à 14 heures tous les jours, où je fais des chroniques ou des reportages. En audiovisuel, donc, en audiovisuel, il y a des films aussi. La symphonie animale, qui est une série sur les sons des animaux. J'ai fait beaucoup de choses sur les sons des animaux, notamment Bonjour les morses, qui est un film pour le CNRS Images, où là, j'accompagnais des chercheurs sur la banquise en Arctique, qui étudiaient les sons des morses, justement. Et puis, l'événement ciel, c'est-à-dire le spectacle, je ne dirais pas le spectacle, mais l'animation vivante. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de conférences dans les CCAS, les comités d'entreprise d'EDF, pour parler, justement, de la science dans un contexte qui est complètement différent, complètement typique, puisque c'est le contexte des centres de vacances. Quand on arrive en plein été, sur une plage, au bord de la mer, et puis qu'on a une heure entre le concours de baby-foot et puis la soirée d'ensemble du soir, ce n'est pas forcément évident de parler de science à ce moment-là. Et pourtant, eh bien, ça marche assez bien, puisqu'il y a vraiment une vraie demande de culture scientifique, au sens très large, et puis des expositions. Donc, voilà. Alors, oui, comme vous disiez, moi, j'ai un parcours, en fait, où je suis parti, comme je dis, de la science pure et dure, c'est-à-dire que j'ai fait des maths, de la physique. Après, je me suis orienté vers le journalisme par goût, parce que ça m'intéressait. Et puis, donc, le journalisme scientifique, finalement, au départ, et puis après, le journalisme tout court. Puisque je ne fais pas forcément de différence entre journalisme scientifique et journalisme tout court, mais ça, on pourra y revenir plus en détail après. Donc, voilà quelques exemples, quelques exemples de livres. L'Empire des sciences, qui est un recueil de chroniques dans Charlie Hebdo. Charlie Ramène sa science, qui est aussi un recueil de chroniques paru dans Charlie Hebdo, que j'écrivais en alternance avec Guillaume Lecointre, qui est un biologiste qui a aussi fait beaucoup de choses sur l'évolution, sur la classification des espèces. L'angoisse du morpion avant le coït, 36 questions que vous ne vous êtes jamais posées sur le sexe, c'est-à-dire, c'est de la question scientifique autour de la sexualité. Et la symphonie animale, comment les bêtes utilisent le son. On a, avec Tinius, qui dessine là-bas, fait un hors-série de Charlie Hebdo sur les sectes, Charlie saute sur les sectes. J'en parle parce qu'il y a de la science aussi là-dedans, puisque dans les sectes, on a passé pas mal de temps dans une vingtaine de sectes en tant qu'adeptes, puisqu'on s'est inscrit, c'est vraiment du reportage de terrain, d'immersion. On a beaucoup souffert aussi, parfois. Vous êtes encore parmi nous, aujourd'hui. Vous avez pu nous en sortir. Pas forcément indemne, mais on y est quand même. Et là-dedans, il y a, disons, une réappropriation du discours scientifique complètement déformé avec, par exemple, le concept d'énergie bienveillante, ce genre de choses qui, en science, a un sens précis et là, donc, complètement réapproprié, déformé. Donc, on pourra en revenir ici. Donc, voilà. Alors, ça, c'était pour une présentation un petit peu générale. Maintenant, j'attends vos questions. Alors, oui, tout à l'heure, je disais une classe du laissé Méseret d'Argentan qui a travaillé sur quelques questions pour poser à Antonio Fischetti. Alors, je vais donner la parole à Alexis dans le public pour qu'il puisse poser sa question. Si Alexis peut lever la main, que je me dirige vers lui. Qu'avez-vous pensé de la médiatisation par les journalistes de l'accident de Fukushima ? De notre côté, elle nous a semblé très alarmiste. Oui. Donc, alors, la médiatisation de l'accident de Fukushima, vous a semblé alarmiste. alors, effectivement, on peut s'interroger. Voici, par exemple, rue 89, le site de rue 89, un des nombreux titres qu'on a pu repérer. Accident nucléaire au Japon, ça dépasse le pire, cauchemar. Donc, là, effectivement, c'est en tout cas alarmiste, il y a un jugement de valeur. Alarmiste, ça veut dire, quand vous dites que c'est alarmiste, ça veut dire qu'on exagère, à tort. En tout cas, bon, là, on est dans le cadre d'une catastrophe. Alors, à l'inverse, sur des sites comme celui-ci, Science et Pseudo-Science, Science et Pseudo-Science, c'est une revue qui, disons, dénonce parfois les dérives de ce qu'on appelle les pseudosciences, mais qui, en même temps, alors, est très critique à l'égard de ceux qui critiquent, justement, le nucléaire. Alors, eux, ils trouvent qu'on en fait trop, un petit peu, ce que vous disiez, est-il possible de parler sereinement du nucléaire ? À ce jour, l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima n'a fait aucun mort et on peut raisonnablement penser qu'il n'y aura finalement que très peu de victimes, voire aucune, du fait de la radioactivité et que, pour eux, le sentiment de peur est donc exagéré. Et dessous, il y a une citation aussi qu'ils reprennent qui va dans le sens de votre question. Les médias valorisent plus l'émotion, le sensationnel que l'information objective. Michel Onfray, que vous connaissez bien ici à Caen, évoque à ce propos un traitement médiatique qu'il qualifie d'hystérique, incantatoire, assez phale. Le mot est vraiment assez fort, très fort même. Alors là, deux opinions extrêmes. Quel positionnement avoir ? Moi, franchement, je ne trouve pas que les journalistes en ont fait trop puisqu'on a vraiment à faire une catastrophe. Il ne faut pas l'oublier quand même. La catastrophe n'est pas une vision de l'esprit. Maintenant, il peut y avoir peut-être parfois des emballements. Je voudrais qu'on entende juste un extrait qui est assez significatif de Jean-Lucas, le président de Radio France qui, à ce moment-là, demandait aux journalistes de rentrer. Si on peut entendre ça. La française présente au Japon ont donc d'ores et déjà pris des mesures à titre préventif pour leurs salariés invités à quitter le pays. Et cela concerne Radio France qui, depuis le début de ces événements tragiques, avait envoyé des reporters mais aussi des techniciens pour témoigner. Jean-Lucas, vous êtes le président de Radio France et surtout journaliste dans l'âme. Vous demandez ce soir à nos envoyés spéciaux de rentrer pour quelles raisons ? Écoutez, oui, effectivement, j'ai deux métiers. Un métier de base c'est le journalisme et donc c'est extrêmement difficile quand on est journaliste et cette communauté ici à France Info me comprend évidemment mieux que personne. C'est difficile de dire on ne peut pas rester là, on ne peut pas mettre la vie de nos collaborateurs en danger. Donc on a tous connu des moments difficiles dans nos carrières de reporters, guerre, guerre civile, tremblement de terre mais cette angoisse nucléaire, je ne pense pas et là, c'est le métier de président de Radio France qui veut ça, je ne pense pas que je puisse la faire assumer en toute tranquillité aux collaborateurs de cette maison, journalistes et techniciens. Donc on s'est réunis toute la journée et puis en début d'après-midi, on a regardé un peu l'évolution des choses au Japon, pauvres japonais, et on s'est dit avec les directeurs de station et avec les directeurs de rédaction qu'on devait assurer la sécurité à nos collaborateurs et donc qu'ils devaient rentrer. Un reporter qui a matière de France Culture, Omar Ouaman, de la rédaction de France Culture, va se diriger vers le nord puisqu'il était dans le nord du pays donc il va se poster à Sapporo et on verra dans les heures qui viennent ce qui se passe par là mais si on regarde une carte et si on regarde un peu les courants météorologiques, on peut penser que le risque est très très limité puis on avisera en fonction nos reporters qui sont à Tokyo et à Osaka vont prendre le premier avion disponible probablement en direction Hong Kong et on conservera à Hong Kong un reporter histoire de voir ce qui se passe dans les jours qui viennent et de ne pas être trop loin de la zone. Et dans ce club aujourd'hui, Antonio Fisquetiby ? Alors, là, tout à l'heure on avait Michel Onfray qui qualifiait le traitement médiatique d'hystérique et là on a Jean-Luc qui demande tout de suite instantanément aux journalistes présents de rentrer. Et je me souviens bien aussi qu'à l'époque les journalistes de télévision aussi étaient vraiment sommés de rentrer immédiatement. Donc, à vrai dire, là moi je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc caisse, c'est-à-dire que si moi j'avais été journaliste pour France Info à l'époque sur place, j'aurais été extrêmement embêté qu'on me demande absolument de rentrer. Que le journaliste puisse rentrer s'il a le désir de rentrer, c'est une chose et ça évidemment il faut lui permettre de rentrer mais qu'on l'oblige de rentrer, ça c'est inadmissible pour moi puisque d'ailleurs il y a des journalistes qui sont en Syrie, qui sont sous les bombardements, qui l'assument, qui l'acceptent, qui font ce métier en disant on prend des risques et on l'assume. donc que les journalistes qui étaient au vapon à l'époque aient le désir de rester, c'était une question déontologique que de leur permettre de rester justement même s'il y a des risques. Maintenant alors est-ce que le traitement est exagéré ou pas ? Comment garder le cap ? Voilà, c'est-à-dire garder le cap et essayer d'être lucide. Il y a des sujets il faut savoir qui font toujours des mécontents. C'est-à-dire soit on en fait trop soit on en fait pas assez. Ça il faut le savoir avant d'écrire un article qu'il y a des articles moi je sais que j'aurai toujours des tas de courriers des mécontents de tous les bords. Le nucléaire en fait partie les OGM aussi l'expérimentation animale la psychanalyse j'en parle parce que j'ai fait la semaine dernière justement une émission sur France Inter sur la psychanalyse alors là il y a des torrents de courriers de sites internet même j'en parlerai un petit peu tout à l'heure des insultes enfin tout un tas de choses l'homéopathie etc j'aurais dû en rejouter bien plus encore donc si on a affaire à une catastrophe ou à un soupçon de catastrophe par exemple c'est arrivé aussi quand il y a eu des éruptions volcaniques Karun Taziev le célèbre vulcanologue il disait ça aussi il disait mais alors qu'est-ce que je dois faire s'il y a une probabilité qu'il y a une catastrophe qui fasse disons des milliers de morts mais il y a une probabilité qu'elle n'arrive pas cette catastrophe qu'est-ce que je dois faire si on fait évacuer la zone et qu'il se passe rien on se fait insulter parce que bon on a été hystériques ou alarmistes pour rien et si on ne le fait pas et qu'il y a la catastrophe on aura aussi des conséquences avec en plus le fardeau de la mort des gens à portée donc il y a un risque d'en faire trop pas assez alors avoir un point de vue nuancé c'est-à-dire ne pas être radical ni dans un sens ni dans l'autre c'est subir les critiques des radicaux des deux camps maintenant le traitement médiatique pour moi le problème du traitement médiatique c'est pas tellement ça c'est le problème du suivi voilà alors c'est ça le gros problème à mon avis et pour Fukushima c'est exactement ça je pense que finalement on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez dans le sens où si on compare le traitement déjà de Tchernobyl et de Fukushima ils ne sont pas pareils Tchernobyl la catastrophe de Tchernobyl vous étiez tout petit petit à l'époque peut-être même pas né encore pour certains d'entre vous mais en tout cas bon Tchernobyl cette catastrophe qui a eu lieu dans l'ex-union soviétique c'était plus facile pour les journalistes d'en parler parce que voilà une catastrophe nucléaire qui arrive dans un pays dont on sait que rien ne va dont on sait que les scientifiques font ça avec des bouts de ficelle et sont plus ou moins formés on sait pas trop comment donc il est facile de critiquer ce pays dans son ensemble donc pas étonnant qu'une catastrophe nucléaire arrive là-bas tandis que le Japon c'est un pays à la pointe c'est un pays on peut pas soupçonner des scientifiques japonais d'être des sous-scientifiques donc déjà la critique est pas la même ensuite il y a le problème de la distance ça quelle que soit l'information journalistique le facteur distance kilométrique intervient il y a une relation directe entre le nombre de kilomètres et l'importance journalistique c'est à dire si il y a un accident qui survient à 1 km on va en parler beaucoup à 100 km on va en parler déjà un peu moins et à 10 000 km alors là ça diminue considérablement donc le Japon c'est déjà beaucoup plus loin aussi que donc que l'Ukraine ensuite ben c'est ça le problème c'est le diktat de l'actu l'actu ce qu'on appelle l'actu c'est il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et ça pour moi c'est la plaie du traitement médiatique moi j'essaye de me battre sans arrêt contre ça sans arrêt tout simplement parce que des fois il y a des articles des traitements des choses que j'ai envie d'aborder mais il ne se passe rien de spécial tout simplement parce qu'il s'en passe tout le temps des choses et les journalistes qui veulent parler de Fukushima maintenant et bien le premier obstacle c'est à vaincre c'est oui qu'est-ce qu'il y a de nouveau il y a de nouveau c'est qu'il y a de la radioactivité sans arrêt ben oui mais il y en avait hier ben oui mais donc alors à ce moment là comme il y en a hier qu'il y en aura demain on va pas en parler aujourd'hui donc c'est ça qui vous voyez qui pose un petit peu un problème c'est le suivi la continuité et alors le défi de l'information pour moi c'est pas tellement d'en parler quand je dis signal au bruit vous avez sans doute fait de la physique vous en faites le bruit c'est ce qu'il y a en permanence le signal c'est ce qu'on écoute ce qui fait sens si on vous parle dans le bruit de la circulation vous allez suivre la personne qui vous écoute donc le bruit le bruit médiatique c'est ce qu'on a sans arrêt le matin on allume la télé on va sur internet il y a 300 sites on allume la télé il y a 200 chaînes etc ça rentre par une oreille ça sort par l'autre c'est ça le bruit donc dans ce bruit comment faire en sorte que l'élément il ne fasse pas qu'entrer sortir instantanément mais il reste quelques instants dans ce qu'il y a entre les deux oreilles et qu'on appelle un cerveau en fait donc c'est ça le signal c'est à ce moment là qu'il devient signal parce qu'il y a des articles il y en a plein qui disent des choses mais simplement un article de journal si c'est un quotidien ça dure une journée si c'est en radio ça dure le temps que ça dure c'est à dire si c'est une chronique de 3 minutes ça dure 3 minutes comment faire en sorte que ça ça reste que ça fasse signal c'est ça le difficile il y a une grande phrase je ne sais pas si vous la connaissez on dit la dictature c'est ferme ta gueule la démocratie c'est cause toujours et bien là on est dans une démocratie bien sûr mais on est dans le monde du cause toujours c'est ça donc le journaliste il ne doit pas se battre maintenant avant on disait le nucléaire c'était le problème c'est pour ça j'en parle pour Fukushima mais c'est un problème général mais le nucléaire disons c'est comme s'il y avait un pouvoir du haut qui nous empêchait de dire des choses avant c'était l'omerta il ne fallait pas dire les choses il y a ça encore évidemment mais beaucoup moins très peu très peu le problème principal ce n'est pas tel ministère qui nous interdirait de dire telle chose non le problème c'est de se faire entendre dans ce bruit en fait voilà donc je ne vais pas développer trop parce qu'il faut laisser la place alors je vais revenir sur le lycée de Méseret d'Argentan puisqu'ils ont beaucoup travaillé aussi avec le dessinateur de presse Tinus ici présent mais également sur le nucléaire c'est pour ça que ces questions tournent un peu autour mais il y a également une autre question alors juste je me permets d'interrompre Véroni effectivement parce que comme il y avait voilà ce que M. Ficchetti nous a présenté tourne autour de la question de la controverse de la polémique la question aussi de groupes radicaux qui peuvent s'emparer de tel ou tel sujet on a le plaisir d'avoir le président de région M. Laurent Beauvais qui est présent parmi nous je sais qu'il doit s'absenter assez rapidement dans l'après-midi et je crois savoir qu'il y avait une question qui tournait autour justement de cette question de la controverse donc je voulais lui laisser la parole avant qu'il ne puisse partir donc désolé c'est pas forcément très poli mais on va profiter Merci je ne veux pas contrarier le déroulement et féliciter les invités et surtout tous les élèves qui sont là de tous les lycées de la région et qu'un petit coucou particulier pour ceux de Méseret puisque c'est mon ancien lycée je voulais savoir si cette controverse que vous développez que vous essayez d'expliquer elle n'est pas liée notamment parfois dans ces prolongements qui sont portés par par exemple je préside une collectivité par les politiques publiques que ces collectivités portent développent et que ces controverses scientifiques beaucoup y voient un rapport assez rapidement avec des choses de la vie quotidienne avec on peut parler des OGM et de la politique agricole par exemple on peut parler de questions très scientifiques j'étais dans un laboratoire tout à l'heure on parlait de nanotechnologie mais en même temps du filtrage des huiles dans des éoliennes donc des choses qui ont un rapport très concret dans la vie quotidienne mais qui partent de grandes interrogations scientifiques et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus c'est à dire que notre société aujourd'hui apporte plus de controverses qu'il y a 50 ans alors sur le point que la science induit des conséquences dans la vie quotidienne et que les controverses et les discussions controverses dans le bon sens effectivement les débats souvent de la vie quotidienne agricole etc renvoient à des questions scientifiques ça je suis totalement d'accord évidemment ça c'est quelque chose qui devrait se développer est-ce que ça l'est suffisamment à mon avis pas assez encore pas assez beaucoup plus peut-être que par le passé mais il y a énormément de sujets qui à la fois vous disiez ça part de la science et ça va dans la vie de tous les jours mais à l'inverse il y a des questions de la vie de tous les jours qui renvoient à des questions scientifiques et souvent ce chemin là il n'est pas assez mis en valeur si on prend par exemple quelques exemples de 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 enfin bien sûr il y a l'agriculture il y a les aspects énergétiques tout ça si on met de l'essence dans sa voiture ou si on branche sa voiture sur une prise électrique c'est à dire en gros pétrole électricité etc toutes ces questions qui conditionnent notre vie quotidienne renvoient à des études scientifiques par exemple est-ce que quand le pic pétrolier quand est-ce que quand il y aura du pétrole ou pas par exemple là c'est des vraies controverses puisque les scientifiques ne sont pas d'accord c'est pas c'est pas d'accord ils ne sont pas d'accord si on écoute l'un ça va être dans 10 ans si on écoute l'autre ça va être dans 3 siècles enfin bon donc là la controverse à mon avis elle devrait davantage être mis en valeur justement puisque tout le monde a plus ou moins une opinion mais tout le monde n'a pas les moyens de se forger cette opinion et même les journalistes scientifiques moi il y a des sujets je ne sais pas je ne sais pas par exemple on parlait du nucléaire tout à l'heure même le nombre de morts à Tchernobyl si vous écoutez certains spécialistes vont vous dire ça va être 50 si on écoute les autres ça va être un million donc ça c'est quand même hallucinant d'imaginer une fourchette qui va de 50 morts à un million de morts donc on pourrait se dire c'est comme les manifs 50 manifestants selon la police 300 000 selon les manifestants donc on prend moitié d'accord il va peut-être y en avoir 15 000 bon mais là en matière de science c'est pas comme ça qu'il faut raisonner il faut des arguments des étayés bah souvent ces arguments ils restent entre spécialistes et moi je me barre enfin je voudrais justement tenez par exemple moi j'avais pensé à cette question là un petit peu mais pour des sujets plus politiques dont on parle dans la vie de tous les jours attendez hein voilà par exemple c'est un peu vers la fin là voilà par exemple sur les propos sur la génétique bah tiens justement je l'ai pas fait exprès mais ça revoit aussi une 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 interview qu'il y avait eu croisé entre Nicolas Sarkozy et Michel Onfray dans le revue philosophie où il disait que les voilà j'inclinerais pour ma part à penser qu'on est pédophile c'est d'ailleurs un problème que nous ne sachions soigner cette pathologie il y a 1000 à 200 300 000 jeunes qui se suicident en France chaque année ce n'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés mais parce que génétiquement ils avaient une fragilité bon une douleur préalable moi quand je vois ça je veux pas avoir un point de vue politique en me disant j'aime pas Sarkozy donc ce qu'il dit c'est des conneries non on pourrait mais c'est pas un raisonnement scientifique se dire ça ou on pourrait à l'inverse se dire il a forcément raison la rigueur scientifique c'est de se dire bon pourquoi pas pourquoi il n'y aurait pas une détermination une prédétermination génétique là dedans et bien en fait les scientifiques aussi ne sont pas d'accord moi je ne rejette pas l'idée qu'il y ait une détermination génétique une prédétermination une sensibilité ça ne veut pas dire qu'on est forcément forgé par les jeunes et qu'on ne peut pas en changer mais ça veut dire qu'on peut être prédisposé et qu'après l'environnement fait qu'on va développer ou pas telle ou telle sensibilité innée bon ben voilà quelque chose dont finalement il y a énormément de répercussions dans la vie politique dans la façon dont on voit les choses si on considère que les criminels sont des êtres qui génétiquement sont disons prédéterminés en partie ou pas et bien ça va considérablement déterminer la peine ou pas qu'on va leur donner si on considère qu'ils peuvent être disons modifiés par la société ou s'ils sont irrécupérables d'une certaine façon je schématise mais voilà une controverse scientifique qu'on pourrait développer davantage la controverse elle peut être vraiment sur bon alors toujours en matière de justice aussi il y en avait une autre sur la castration des criminels la castration même chimique est-ce que c'est efficace pour empêcher les 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 viols les récidives les responsables disons politiques souvent s'expriment et on entend très peu les scientifiques voilà un autre problème c'est qu'on entend très peu les scientifiques il y a des scientifiques qui vont qui vont dire c'est efficace d'autres qui vont dire que c'est pas efficace mais les scientifiques c'est un peu comme s'ils avaient une sorte de frilosité s'engager s'engager dans le débat parce que ils ont un petit peu voilà des craintes aussi d'être taxés d'être étiquetés pour les OGM aussi c'est pareil pour les OGM les scientifiques qui se sont impliqués dans le débat ont très vite été étiquetés pro ou enfin anti-OGM c'est dommage c'est dommage ils sont avant tout scientifiques et ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le débat pour ne pas être justement étiquetés anti-OGM n'ont pas eu ce genre de problème mais leur parole a manqué en fait au débat voilà je vais non pas donner la parole à un scientifique mais plutôt à une autre élève du lycée d'Argenton qui a plus une question autour du métier de journaliste donc Lucie si tu veux bien poser ta question s'il te plaît et si tu pouvais te lever pour qu'on puisse voir où tu es à moi ça me dérange vraiment mais s'il te plaît en tant que journaliste comment rester déontologique lorsqu'on est pour ou contre certaines innovations scientifiques et technologiques OGM nucléaire etc comment rester déontologique alors comment rester déontologique oui en fait il faut voir qu'est-ce qui je vais faire plus court qu'est-ce qui fait qu'on peut être influencé ce qui peut influencer le journaliste en fait rester déontologique c'est-à-dire c'est essayer d'avoir une opinion de l'exprimer de pas trahir les faits avant tout bon la ligne du média déjà faut en avoir conscience moi par exemple quand on me demande est-ce que vous êtes complètement libre je dis non il y a des gens je suis étonné quand j'entends des journalistes télé ils disent moi je suis complètement libre je dis tout ce que je veux je dis ben non vous avez de la chance et en fait en général quand on regarde ils disent bien sûr ils disent tout ce qu'ils veulent sauf qu'ils se satisfont d'une marge de manœuvre de liberté qui est extrêmement étroite comme nous enfin c'est l'habitude aussi de Charlie Hebdo c'est Patinus qui va me contredire on est beaucoup plus exigeants il suffit qu'il y a un tout petit endroit où nous disent là faut faire attention qu'on est extrêmement frustré de ne pas pouvoir s'exprimer donc la ligne du média ça qu'on le veuille ou non il y a une ligne bon c'est à dire si voilà si c'est plutôt pour ça ou contre ça les manipulations alors des services de com services de com c'est à dire que si on doit interroger un spécialiste de l'INRA l'institut de recherche agronomique par exemple maintenant c'est extrêmement difficile de contacter directement les chercheurs et là c'est là qu'il y a un avant c'était pas comme ça il y a quelques années on pouvait passer un coup de fil à un chercheur qu'on connaissait plus ou moins c'était plus facile maintenant plus aucun ne veut parler sans qu'on passe par l'aval du service de communication qui va donner un discours officiel et ça c'est extrêmement gênant donc voilà pour répondre à la question comment rester déontologique c'est avoir connaissance des différentes sources d'influence essayer de faire au mieux pour s'en libérer les déjeuners il faut faire attention ça veut pas dire qu'il faut pas manger ça veut dire que quand on est invité par quelqu'un ça arrive très souvent ça arrive très souvent moi j'ai fait beaucoup de repas avec au frais des services de com mais ça veut pas dire qu'il faut pas dire l'inverse le problème c'est qu'on est moins invité puis après on est plus invité puis après on paye soi-même voilà donc c'est ça il faut le savoir tentation de la belle histoire alors c'est pour ça que je suis pas complètement d'accord avec l'idée je suis pas complètement contre l'idée que parfois il y a une sorte d'emballement la belle histoire c'est le truc ça marche très bien et puis des fois on oublie les fêtes quoi en fait on oublie que c'est que ce qu'on raconte c'est tellement beau que finalement c'est faux ça ça donnait lieu au drame d'outreau exactement drame d'outreau c'est à dire ces innocents qui ont été accusés de pédophilie à tort les magistrats ont une responsabilité mais les journalistes aussi tout simplement parce que c'est une belle histoire c'est des pédophiles dans une cité extrêmement misérable etc on sert ça on met un paquet on emballe bon ben voilà on a envie d'aller dans tous les journalistes on a envie d'aller dans ce sens sauf que c'était faux voilà alors les opinions personnelles l'opinion personnelle ça veut dire quoi ça veut dire que si je veux je vais faire un article sur une manif avec 50 personnes mais moi j'aurais aimé qu'il y en ait 3000 j'exagère je vais dire ah tiens il y a eu 1000 personnes bon ben non bien que j'aurais aimé qu'il y en ait eu 1000 il y en a eu que 50 donc dire qu'il y en a que 50 même si c'est pas ce qu'on aimerait alors différence entre objectivité et honnêteté alors l'objectivité on dit toujours on peut pas être objectif ben oui l'objectivité c'est que c'est difficile d'avoir l'objectivité dans le sens on est toujours influencé par quelque chose mais c'est pas pareil que l'honnêteté l'honnêteté c'est le respect des faits avant tout je peux dire ah c'est malheureux cette manif il y a 50 personnes ça m'ennuie profondément c'est dommage je suis pas objectif puisque je donne mon avis mais par contre je respecte les faits qui étaient il y a eu que 50 personnes voilà tentation de plaire au lecteur là ça c'est très important ça c'est très important quand je dis au lecteur c'est à l'auditeur etc puisque ce sont eux qui nous font vivre c'est un peu comme les déjeuners sauf que eux les lecteurs ils nous font manger tous les jours donc si moi j'écris un article qui va à l'encontre de ce que je sais que mon lectorat attend et que je lui plais pas que la semaine d'après j'ai 50 lettres de désabonnement moi si je comptais tous les lettres de gens qui se disent je résilie mon abonnement à cause de votre article je crois qu'on aurait perdu plusieurs milliers de lecteurs sur les hybrides mais ça arrive régulièrement il faut le savoir ben oui donc mais tant pis mais donc il ne faut pas céder forcément à ça alors les risques de procès on en a eu on en a régulièrement dénigrement sur internet c'est très important ça même plus peut-être que les risques de procès parce que c'est une pression exercée en fait et souvent injuste aussi mais donc voilà donc comment rester déontologique c'est essayer de être indépendant de tout ça voilà c'est pas facile merci je crois savoir qu'il reste encore deux questions du lycée Méser et d'Argentan je vais demander à Joshua de poser sa question s'il le veut bien si tu peux te lever pareil Joshua ce serait l'idéal quels sont les outils d'éveil dont dispose un journaliste scientifique pour rester informé et donc diffuser les avancées de la recherche alors la question de la veille ouais quelles sont les sources d'informations les sources d'informations en gros les revues scientifiques de première main c'est à dire là où les chercheurs publient leurs travaux qui sont des revues destinées aux chercheurs donc moi je dis pas tout évidemment mais j'essaie quand même de lire enfin de rentrer dedans je fais partie de ces journalistes qui lisent les revues scientifiques je lis les revues quand il y a je lis la revue vraiment scientifique parce qu'après il y a ce qu'on appelle les revues de seconde main les revues de vulgarisation la presse généraliste mais là on a déjà l'information reprise et transmise par un journaliste les colloques scientifiques bon quand le sujet est intéressant nous intéresse ça c'est intéressant parce que c'est vraiment là que se vouent énormément de choses les contacts directs avec les chercheurs voilà qui sont parfois ce qu'on appelle du off c'est à dire bon il y a ça je travaille là dessus c'est intéressant mais on peut pas en parler encore donc il faut attendre bon là voilà donc dans ce cas on respecte quand même donc la source c'est à dire ne pas lui causer de tort ne pas publier ne pas faire un article sachant que ça peut le mettre en mauvaise posture par exemple bon après tout le reste exposition film donc les outils de veille c'est tout en fait c'est tout c'est tout le temps et ça revient un petit peu ce qu'on disait sur les chercheurs c'est à dire les chercheurs ce sont les premiers ce qu'on appelle disons des émetteurs d'alarme qui peuvent nous dire voilà tiens il y a ça je viens de faire une étude sur tel sujet et bon parfois le courant passe plutôt bien parfois plutôt difficilement mais bon la relation entre moi j'ai assez de bonnes relations avec les avec les scientifiques parce que c'est quand même le coeur de l'information et je propose une dernière question du lycée Médrée d'Argentan avec Mélanie justement en lien avec l'information la maîtrise et l'accès à l'information scientifique sont-ils nécessaires pour comprendre les débats technologiques et énergétiques de notre future société oui alors est-ce que la maîtrise bien sûr c'est à dire attendez ne parlons pas ne confondons pas exactement les choses la question c'est est-ce que la maîtrise de l'information scientifique elle est nécessaire pour les enjeux comprendre les enjeux de société bon je pense qu'il y a un droit à l'information pour tous c'est à dire que vous savez souvent attendez voilà c'est ça le citoyen et l'information scientifique droit à l'opinion pour tous il y a une critique qui peut être facile de la part de certains technocrates c'est de dire vous pouvez pas parler par exemple des OGM parce que vous n'êtes pas biologiste vous ne connaissez rien bon ça moi je me rebelle totalement contre cet argument même quelqu'un qui n'a jamais fait de biologie peut avoir une opinion sur les OGM et doit avoir les moyens d'avoir une opinion sur les OGM par exemple maintenant c'est pas de maîtrise de l'information scientifique dont je parlerai puisque la maîtrise ça sous-entendrait que justement on peut parler du fond disons de biologie etc ce qui n'est pas donné forcément tout le monde si on n'a jamais fait d'études en biologie mais c'est de la culture la culture scientifique ne doit pas être disons mise à part de toute forme de culture c'est comme la culture littéraire c'est comme la culture artistique c'est comme la culture historique la culture scientifique c'est de la culture tout court voilà et tout le monde doit être enfin il faut un maximum de gens à être cultivé pour s'intégrer dans la société pour se faire une idée sur tout ce qui nous entoure que ça soit des opinions plus générales jusqu'au choix de voiture par exemple très pratique alors ce qu'on disait tout à l'heure peu de place dans les médias pour la controverse scientifique parfois il y a une acceptation ce que j'ai qualifié d'acceptation béate c'est à dire ben voilà la parole scientifique on l'accepte parce que c'est un type en blouse blanche un expert qui vient sur le plateau lui il sait donc on dit il a raison et puis l'autre idée c'est de se dire bon ben forcément c'est un expert d'EDF donc il est vendu au système au lobby et puis il a forcément tort donc ni l'un ni l'autre ne sont des attitudes correctes puisqu'il faut savoir se repérer et puis le citoyen que vous êtes que nous sommes tous doit essayer d'être indépendant justement vis-à-vis de ces pressions plus ou moins conscientes donc alors la science elle est dans toutes les questions de société donc partout procès à ZF c'était savoir si l'usine qui a explosé était donc due à un attentat ou pas bon ben là il y a des études scientifiques j'étais allé au procès justement à ZF et puis les experts qui vont expliquer que le son de la bombe par exemple ne pouvait pas être comme ci comme ça donc c'était forcément un attentat d'autres qui disent ben non c'est de la chimie ça a explosé tout simplement parce que c'est une réaction donc là ça a énormément d'enjeux financier ce procès donc installation chimique j'en ai parlé tout à l'heure gestion des risques donc de toutes sortes donc la science elle est vraiment partout dans n'importe quel problème de société et il faut avoir une culture scientifique pour la comprendre pour se faire une opinion alors j'aimerais me tourner maintenant vers le public voir s'il y a des questions dans la salle que vous auriez aimé poser à Antonio Fischetti alors pour ça c'est simple il suffit soit de lever la main ou de me faire signe là je suis au fond de la salle alors je sais que parfois les élèves sont un peu timides pour poser des questions ah je vois qu'il y a une question là au début alors j'arrive j'étais pas du tout à la bonne place j'étais au fond de l'amphi est-ce que vous pouvez vous lever pour vos comptes bonjour donc je m'appelle Thomas Dubé je suis au lycée du Mont-Durville donc c'est moins centré sur le scientifique mais je voudrais savoir parce que Charlie Hebdo a eu un attentat non ? enfin ça a explosé et je voudrais savoir si d'un point de vue journalistique votre point de vue il change par rapport à justement ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ça bah oui donc c'était un attentat si ça s'appelle comme ça puisque c'était vraiment un engin explosif une bombe incendiaire précisément donc maintenant nous on a j'ai pas bien compris la question mais enfin disons que si ça change par rapport au Moyen-Orient c'est ça ? si ça change rien ? ah ça change rien ? ah bah oui si ça change votre point de vue je crois si ça change notre point de vue d'avoir subi un attentat c'est ça ? ah non non je crois que ça change rien non ça change rien enfin en tout cas pour ce qui était cette question il y a eu l'attentat par rapport à la faire des caricatures des caricatures de Mohamed et là c'est sûr que autant à Charlie on n'est pas d'accord sur plein d'autres sujets autant là on est tous d'accord sur le fait que il y va justement de notre déontologie de se dire on estime qu'on est dans un état laïque et qu'on a le droit non seulement le droit mais enfin c'est pas l'obligation mais pour nous mais disons en tout cas qu'on a le droit de faire des caricatures du blasphème c'est un droit de la république c'est ancré c'est constitutif même de l'esprit laïque donc on est tous d'accord pour se dire il n'y a pas de raison de s'aider à ce sujet là donc on continuera et d'ailleurs il y en a toutes les semaines si vous achetez Charlie Hebdo sauf qu'il n'y a pas d'attentat toutes les semaines mais on n'en parle pas mais nous on continue de la même façon je crois quand même derrière la question de l'attentat il y avait cette idée que au delà de continuer à défendre ses idées à partir du moment où on passe comme ça sur un attentat une posture journalistique peut aussi mettre des personnes en danger est-ce que là il n'y a pas quelque chose qui dépasse le simple débat d'idées sur oui on a droit de tout dire ou pas à partir du moment où ça peut mettre en danger des personnes qui travaillent dans des bureaux le comportement de certains peut mettre d'autres personnes en danger est-ce que c'est une question que vous avez pu vous poser et là je renvoie aussi la parole à Tignous si vous voulez prendre la parole là-dessus je suis disponible c'est lui surtout qui dessine les dessinateurs sont plus visés effectivement non c'est vrai que ça ne change rien alors on doit être un peu inconscient on doit être un peu con mais non ça ne change rien parce qu'en fait on ne l'analyse pas comme ça c'est à dire que nous on fait notre boulot le boulot ça doit être ça comme disait Antonio tout à l'heure on essaye d'être le plus rapprochez bien votre micro pour qu'on vous entende bien vous ne m'entendiez pas je suis désolé pour faire bref ça ne change vraiment rien souvent on a été confronté comme ça dans des situations avec Antonio ou tout seul ou les uns et les autres on a des fois été confronté à des situations dangereuses enfin qu'on pourrait qualifier de dangereuses on ne les analyse pas comme ça en fait on ne les analyse pas du tout c'est de l'inconscience parfaite on vous voit mieux quand vous êtes assis je vous le dis c'est vrai merci pour ces précisions cela dit pour que vous parliez justement du risque physique il y a quand même des dessinateurs qui sont protégés par la police donc en tout cas les responsables Charles et Ries sont sous protection policière qui sont les plus visés donc même encore maintenant ils sont accompagnés de policiers chaque fois qu'ils sortent donc médecine news qui apparemment vaut beaucoup moins sur le marché du cadavre n'est pas accompagné par les policiers comme je n'étais pas directement visé puisque je ne suis pas le directeur de publication je ne suis pas le rédacteur en chef je ne suis pas le dessinateur qui a été incriminé mais bon de toute façon ils nous foutaient tous dans le même plat mais ils ne pouvaient pas nous octroyer autant de garde du corps parce qu'à chaque fois il y en a deux ça fait un peu beaucoup donc moi j'ai eu droit à un numéro de téléphone où si je me sentais en danger c'est une ligne directe j'appelle et immédiatement les flics arrivent et me protègent etc et qu'est-ce que j'ai fait parce que je vous parlais d'inconscience totale j'ai perdu le numéro je ne sais pas où il est donc je suis une victime potentielle si jamais voilà j'espère que ça répondait à votre question alors un complément de question pour le coup excusez-moi mais comment parce que ils ont quand même essayé de vous attaquer physiquement donc je pense qu'ils essaient de vous dégrader votre image et finalement ça vous a fait plein de pubs moi je vous ai vu sur Canal Plus et tout ça et donc ça justement ça nous a été reproché aussi dans l'autre sens en termes d'image c'était la reproche c'était de dire vous avez fait ça pour vous faire de la pub ce qui est complètement faux aussi ça nous fait de la pub indirectement bien sûr c'est vrai mais on l'a pas fait exprès puisqu'on continue de le faire bien avant bien après et en fait même en termes de bilan cette pub que ça a procuré est complètement enfin disons très faible par rapport aux inconvénients qui succèdent par exemple la pub qu'on a eu pendant 10 jours ça dure 10 jours et après ça y est on rentre dans le bruit à nouveau comme je disais tout à l'heure par contre depuis cette histoire là on est dans des locaux complètement pourris au fin fond près du périphérique et disons c'est des désagréments on va les subir encore pendant très longtemps moi j'ai perdu tous les livres que j'avais là-bas des livres uniques rares que je ne retrouverai plus jamais enfin bon ça l'image ça dure 10 jours mais les inconvénients ça dure des années on voit que le métier de journaliste finalement c'est pas facile il y a une prise de risque évidente mais si vous continuez à travailler autant c'est que ça doit valoir le coup finalement oui bien sûr il faut comment dire il faut oui c'est ce qu'on appelle la fibre journalistique c'est vrai il y a 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 plusieurs façons de le faire sans doute mais pour moi c'est pas un métier qui commence à telle heure qui finit à telle heure ça c'est sûr c'est tout le temps c'est tout le temps c'est comme une éponge on est comme une éponge alors cette fois c'est un petit peu un petit peu un petit peu fatigant parce que on aimerait bien que ça s'arrête à un moment donné mais ça s'arrête jamais mais c'est vrai que on aime ça quoi alors peut-être que dans la salle justement certains aussi ont peut-être la fibre journalistique et ont envie de poser une question à nos invités j'ai une main qui se lève merci est-ce que le peu de place dans les médias que vous décrivez en France est-ce que c'est une situation française ou est-ce que c'est aussi livré en Europe dans le monde le peu de place pour la controverse scientifique le peu de place donc dans la culture scientifique non il y a d'autres pays qui en donnent beaucoup plus on sait que par exemple en Angleterre la BBC fait beaucoup pour la science beaucoup plus que les chaînes françaises il y a des émissions sur la BBC de science qui passent à 20h30 et des documentaires moi je connaissais aussi quelqu'un même en Belgique où il faisait une émission de science des choses même assez originales qui ils ont moins peur parfois c'est pas une généralité je sais pas comment tous les pays se situent mais il y a des pays où la science fait moins peur quand même en France c'est surtout la télévision que la science fait peur c'est la télévision qui est vraiment très pauvre en science il y avait une émission à laquelle je participais qui s'appelait Archimède sur Arte qui marchait très bien ils l'ont arrêté bon on sait pas trop pourquoi après bon il y en a quelques-unes il y a C'est pas sorcier il y a Egal M6 il y a des choses comme ça mais bon en radio il y a quoi à part la tête au carré il y a pas d'émission de science sur toutes les chaînes de radio à part la tête au carré alors qu'il pourrait y en avoir au moins une sur Europe 1 une sur bon il n'y en a pas donc voilà c'est pour ça je pense qu'il faudrait désacraliser peut-être le mot science en fait la science c'est en gros pour les chaînes de télé c'est l'expert qui va parler avec sa blouse blanche d'un truc que les gens vont être obligés de gober et ça va ennuyer les gens voilà alors que la science c'est pas ça et justement c'est pour ça que la controverse dont on parlait elle est fondamentale parce que ça implique le spectateur ça implique le citoyen si on est là dans son fauteuil et puis on écoute tranquillement le discours d'un expert finalement on se dit bon ok il est du haut de son pied des salles ça me concerne pas alors que si on peut avoir une opinion si on peut s'investir si on se dit ah bah oui ça me parle à moi et moi aussi j'ai mon mot à dire ben on est déjà on entre dedans et du coup ça devient plus intéressant mais il y a du boulot pour pour faire passer cette idée oui y a-t-il d'autres questions alors oui alors il y en a une là il va venir avec le micro excusez-moi madame comme j'ai vu qu'il y avait une main d'élève qui se levait je vais donner la priorité aux élèves pour poser des questions mais je vous promets de vous donner la parole tout de suite après tout à l'heure vous avez parlé des sectes qu'est-ce que vous voulez dire par comment ils ont fait pour détourner les messages scientifiques oui alors par exemple si on prend par exemple la scientologie la scientologie c'est une secte donc qui a tout un tas de méthodes de pseudo méthode par exemple un électromètre à partir duquel ils disent qu'ils mesurent votre personnalité ils ont tout un tas de traitements par exemple de tests psychologiques comme une sorte de psychothérapie après il y a des sortes de ils font passer les gens dans un sonar leur donnant des vitamines bref bon voilà tout un tas de trucs comme ça et ils disent ça marche ça a été prouvé c'est efficace donc ils ont un discours qui est un semblant disons une parodie de discours scientifique en disant ça marche ça a été prouvé or si moi je cherche dans la littérature scientifique des publications qui montrent que ça marche ça a été prouvé je n'en trouve absolument pas mais ils se part d'un discours comme ça d'un argumentaire pseudo scientifique ils ont aussi la récupération du vocabulaire le vocabulaire par exemple je parlais du mot de l'énergie par exemple qui on retrouve très souvent dans les tout ce qui est par exemple un peu méthode new age un peu vous voyez thérapie douce alors je ne dis pas que les thérapies douces c'est forcément des sectes c'est pas ça que je veux dire mais ce discours scientifique c'est vrai que il faut le dénoncer il faut la dénoncer de cette récupération le mot énergie ça veut dire quelque chose de très précis ça veut pas dire juste je te regarde je te transmets de l'énergie positive ça ça peut bon c'est autre chose peut-être une empathie c'est plein de choses mais c'est pas ça donc voilà ce discours cette récupération on la voit très souvent les sectes certaines ont un discours qui rejette complètement la science et d'autres ont un discours qui se la réapproprie nous on a fait par exemple avec Raël aussi on a fait des reportages chez les Raéliens les Raéliens aussi ont un discours un peu scientifique en disant voilà l'univers enfin disons la terre a été créée par des extraterrestres qui sont venus à tel et tel endroit à telle et telle époque et puis ils ont ils vont chercher des preuves entre guillemets de ces venues dans des signes archéologiques bon alors là on est dans la controverse alors est-ce que c'est vrai ou pas donc si on regarde les vrais travaux d'archéologues on se rend compte que tout ça c'est du pipeau donc voilà là on a affaire à une récupération qu'il faut effectivement dénoncer mais ça rejoint un petit peu ce que je voulais peut-être dire sur quel ton employé sur comment parler de science alors attendez je vais essayer de trouver un petit peu la diapositive quel ton employé journalisme ou vulgarisation je fais une différence la vulgarisation c'est simplement enfin simplement c'est très bien aussi mais disons ce serait j'ai un discours scientifique je le simplifie enfin je le simplifie je le rend digeste pour qu'il puisse être compréhensible par quiconque le journalisme il y a une dimension différente pour moi dans le journalisme il y a une dimension d'auteur c'est à dire d'opinion personnelle d'investigation donc de transformation de l'information d'enquête etc comment concilier les rigueurs et la liberté de ton c'est à dire que la rigueur doit être justement un truc sur lequel il ne faut pas céder mais en même temps on peut se permettre aussi des entorses d'une certaine façon pour rendre le discours plus digeste à condition de les mesurer si je dis le ciel est bleu je ne suis pas tellement rigoureux parce que le ciel est-ce qu'il est bleu tourquoise est-ce qu'il est bleu ceci est-ce qu'il est bleu cela le ciel qu'est-ce que c'est la phrase le ciel est bleu c'est une phrase si on veut discuter précisément sa rigueur mot à mot bon elle n'est pas rigoureuse mais je peux quand même dire le ciel est bleu sinon il n'y a plus de langage possible comment critiquer la science comment critiquer la science sans alimenter un sentiment anti-science et ça c'est effectivement très important puisque moi je parle de science en me situant dans le camp de la science c'est-à-dire je pense que la science c'est bien je ne pense pas que la science c'est quelque chose qui va détruire l'homme mais au contraire qui va lui permettre d'être plus heureux bon donc dans les sectes on est parfois à la limite entre ce truc-là c'est-à-dire les scientifiques c'est des gens qui produisent que des choses pas bien les nanotechnologies etc le nucléaire et bon donc on peut discuter autour de ça mais c'est pas une raison pour rejeter complètement la science et ça rejoint aussi un petit peu ce que je voulais dire sur la ah oui alors ça c'est quelques exemples d'articles dans Charlie Hebdo voilà sur les nanotechnologies pour attendez science plurielle la science quand on parle de science il y a quand même quelque chose de très important il faut pas tout confondre la science le mot science ça peut être la méthode scientifique la méthode scientifique c'est on fait une expérience on démontre que ça marche ou que ça marche pas c'est une façon de penser la science c'est aussi la société la société des scientifiques si on dit le monde des chercheurs par exemple ou la science dans la société donc les implications dans par exemple je parlais en matière de justice ou ce genre de choses la science ça peut être les résultats de la science on vient de découvrir le gène de telle ou telle chose voilà telle découverte archéologique et puis la science avec les applications et souvent on confond science en tant que méthode par exemple ou science en tant qu'application les OGM c'est une application de la science mais on peut être contre les OGM et pour autant la science la génétique en tant que science est totalement positive et louable et le dévoiement par les pseudo-sciences et bien tout simplement c'est cette récupération du vocabulaire et des méthodes des pseudo-méthodes avec juste l'apparence mais pas le fond vous avez parlé d'ESSEC juste avant de donner la parole à une question que j'avais derrière moi c'est aussi énormément récupéré dans la publicité est-ce que les sciences ça fait vendre ? ça c'est une est-ce que les sciences ça fait vendre ? ça dépend de ce qu'on veut vendre la science ça fait vendre effectivement quand on veut vendre un shampoing par exemple on dit prouver par des méthodes scientifiques voilà alors là c'est le label ça fait vendre mais bon prouver par qui par quand il y a un type en blouse blanche en général qui vient effectivement c'est prouvé bon d'abord justement il y aura une réflexion une éducation du citoyen parce que c'est prouvé d'abord par quand bien même dans le meilleur des cas ça serait prouvé ça serait prouvé par le laboratoire lui-même c'est à dire par les gens qui fabriquent le shampoing puisque déjà même il faut savoir que pour les médicaments et pour des tout un tas de produits qui pourraient être nocifs il n'y a pas d'études indépendantes qui montrent la nocivité donc s'il n'y en a pas pour montrer la nocivité d'un médicament a fortiori il n'y en a pas pour montrer le bienfait d'un shampoing donc ce ne sont pas des études indépendantes c'est le fabricant du shampoing qui a pris un échantillon qui a testé lui-même donc on peut déjà se dire c'est très contestable si c'est ça oui effectivement la science peut faire vendre mais si c'est par exemple moi en tant que réalisateur j'ai envie de vendre un projet à une chaîne de télé par exemple la science je vous assure il ne faut pas la mettre en gros au contraire moi j'ai un projet documentaire scientifique il ne faut pas dire que c'est du documentaire scientifique il faut dire que c'est un documentaire sur tel truc puis après en sous-main par derrière discrètement passer la science quoi en fait mais en fait encore une fois c'est l'idée que les gens ont peur ça c'est le problème c'est l'idée que les responsables de chaînes de télé se font de l'idée qu'ont les spectateurs puisque en général les spectateurs ont moins peur de la science que ce que redoutent les responsables de télé alors je vais laisser la parole à madame qui avait levé la main tout à l'heure je vous donne le micro oui de votre point de vue journalistique comment amener les femmes à plus de cette culture scientifique parce que disons pour aller pour trois hommes il y aura peut-être une femme qui sera attirée vers ce côté science peut-être que comme vous dites ça fait peut-être peur on est plus attiré nous les femmes par la science science humaine alors est-ce que scientifiquement parlant c'est dans nos gènes moi je pense déjà c'est l'implication bah non je pense que déjà c'est l'implication depuis tout petit on nous dit que enfin disons depuis tout petit dès l'école la science est davantage valorisée pour les garçons bon c'est parce qu'en fait la science souvent du côté du pouvoir en fait c'est ça il y avait des études qui avaient été montrées qui avaient montré par exemple que dans certains pays où les maths étaient moins bien considérées qu'en France en France bon c'est les maths c'est à dire il faut être bon en maths pour réussir donc c'est pour ça je dis la science les maths c'est du côté du pouvoir si on est bon en maths et mauvais en matière artistique c'est pas très grave pour réussir il vaut mieux ça que l'inverse donc du coup les maths c'est du côté du pouvoir et comme le pouvoir est majoritairement masculin et bien on incite davantage les garçons à faire des maths bon et puis l'idée que les filles les femmes sont rêveuses sont plus douces etc donc ce sont des constructions sociales qui les détournent des sciences mais dans certains pays justement où les maths je sais plus dans lequel pays mais j'avais vu une étude comme ça où les maths étaient moins du côté du pouvoir où finalement c'était pas les maths qui étaient la matière la plus valorisée du coup les filles en faisaient plus c'est assez étonnant donc ça veut dire qu'elles sont éjectées des maths non pas parce qu'elles sont moins bonnes en maths mais parce que c'est une construction sociale puisque évidemment bon il faudrait aussi impliquer davantage je pense moi par exemple je vous parlais de la revue féminine qui s'appelle Cosette dans laquelle je tiens une rubrique sur les femmes et la science elle a beaucoup de succès cette rubrique parce que là je parle pas de la science en tant que telle mais je parle du discours pour les bébés pourquoi on parle aux bébés en chantonnant mais à partir de ça on parle d'acoustique de son pourquoi telle modulation sonore va produire tel effet sur le cerveau on parle de développement intra-utérin on parle de tout un tas de choses donc on parle de science finalement par un autre biais donc il faut impliquer les gens et les femmes notamment puis arrêter de leur dire que les sciences c'est pas pour elles évidemment et j'ai l'impression aussi que lorsqu'on regarde des émissions un peu scientifiques ou qu'on fait appel à un expert alors déjà on a la représentation de l'expert avec la blouse blanche comme vous le disiez tout à l'heure puis on voit souvent une personne un peu âgée avec une barbe des longs cheveux ou pas mais en tout cas un personnage finalement masculin et rarement féminin pourtant il y a bien des femmes scientifiques à plein d'endroits différents ben oui oui il y a une étude là récemment qui a été faite sur le CNRS où il montrait que finalement dans le personnel du CNRS parmi les chercheurs techniciens il y avait à peu près moitié de femmes mais par contre il y en avait beaucoup moins dès qu'on montait en hiérarchie quand on arrivait chez les directeurs de recherche donc finalement au CNRS les femmes font de la science mais n'ont pas des postes de direction donc c'est un problème de pouvoir évidemment et si vous parliez justement des émissions de la représentation du scientifique soit c'est le type à blouse blanche etc soit c'est le type un peu fou genre c'est pas sorcier genre des lunettes un peu bizarres et puis farfelus en fait un petit peu le savon fou donc mais voilà soit on est blouse blanche et barbe soit savon fou avec lunettes de toutes les couleurs de costume de toutes les couleurs mais entre les deux normal quoi il n'y a pas difficile Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sachant qu'on s'approche de la fin de la rencontre si vous aviez vraiment une question c'est le moment ou jamais Excusez-moi mais vous dites que c'est les laboratoires qui jugent de la qualité de leurs propres produits mais est-ce que ce n'est pas votre travail de journaliste scientifique de trouver les défauts et de les rendre au courant de la population ? Oui mais enfin disons on ne peut pas faire un travail scientifique c'est un autre travail c'est-à-dire si on parle de la nocivité par exemple d'un produit c'est notre travail de journaliste évidemment de dénoncer d'abord de dire que ce sont les laboratoires qui eux-mêmes testent la validité ou non de leurs produits de le dénoncer déjà de dire ce qui n'est pas tellement connu de dire aussi qu'il y a plein de produits dont la nocivité n'a jamais été testée maintenant il y a des chercheurs par exemple qui font des études c'est notre boulot de relayer leurs paroles leurs recherches combien de temps il a fallu combien de temps il a fallu pour que la parole par exemple de ceux qui disaient que la miante était dangereuse soit entendue on le disait mais c'est ce que je disais tout à l'heure on était dans le bruit la miante la dangerosité de la miante a été reconnue mais très récemment alors que depuis des dizaines et des dizaines d'années des gens le disaient maintenant si on le dit trop sur certains produits on peut peut-être se tromper c'est ça c'est le risque ça nous renvoie à la première question sur Fukushima est-ce que les médias n'ont pas été alarmistes en en faisant trop des fois on sait pas par exemple sur je sais pas moi sur les téléphones portables là aussi c'est une controverse est-ce que les téléphones portables sont dangereux pour la santé ou pas alors moi personnellement j'en sais rien je réponds j'en sais rien il y a des gens qui disent mais oui forcément il y a des études qui disent ça mais il y a des études qui disent l'inverse et si on fait le compte c'est à peu près équilibré c'est pour ça qu'il y a eu un rapport qui a mis énormément de temps à sortir puisqu'il n'y avait pas de conclusion claire donc il y a des domaines comme ça où il n'y a pas de conclusion claire si vous prenez 10 études vous en trouvez 3 qui disent que c'est extrêmement dangereux 3 qui disent que c'est pas du tout dangereux et 3 ou 4 qui vont dire on n'en sait rien voilà donc là ça c'est un ça c'est à la controverse donc il faut et quand on essaie d'être honnête moi c'est ce que je dis voilà mon identité moi ma déontologie et bien je la place là je dis sur certains sujets comme celui là je sais pas et je dis voilà les 3 études voilà les 3 études qui disent inverse et au final j'ai pas de raison de me placer dans un camp radicalement ou dans l'autre mais ça c'est dans plein de problèmes il y a aussi sur l'effet des lignes hautes de tension sur la santé par exemple c'est un peu le même problème alors on va peut-être prendre encore une dernière question s'il y en a une autre dans la salle pour conclure oui il y a là oui pour parler de science à la télévision à la radio est-ce qu'il faut mieux effectivement avoir de base une formation scientifique et en extension est-ce que dans les écoles de journalisme aujourd'hui la culture scientifique et technique est présente alors est-ce qu'il faut avoir une formation scientifique pour parler de science non non je pense pas non moi j'ai beaucoup d'amis journalistes scientifiques qui n'ont pas du tout de cette formation scientifique et qui le font très bien d'ailleurs Mathieu Vidard la tête au carré n'a pas du tout de formation scientifique sur France Info vous avez Marie-Odile Montchicourt qui n'a pas du tout de formation scientifique et ils le font très bien et là je plaide contre moi-même puisque finalement je dis c'est pas obligatoire et des fois ils le font bien justement parce qu'ils n'ont pas de formation scientifique moi personnellement les thèmes que j'ai le plus mal traité enfin mal traité en deux mots ce sont les thèmes que je connaissais le mieux moi j'ai une formation d'acousticien à la base c'est à dire le son à l'acoustique et en fait d'être trop dedans des fois on n'a pas le recul nécessaire pour justement voir tout de suite ce qui peut intéresser les gens Marie-Odile Montchicourt qui est une amie justement elle me disait quand elle a commencé et bien moi je suis venu aux sciences parce que en fait ça a marché parce qu'elle a posé des questions de néophytes et quand on est trop scientifique on ne pose plus on oublie les questions de néophytes alors que les questions de néophytes sont souvent les questions les plus intéressantes donc il faut savoir poser des questions de néophytes se poser même soi-même les questions de néophytes qui sont souvent qu'il ne faut pas qu'il ne faut jamais négliger alors maintenant bien sûr la formation scientifique peut être très utile je ne sais pas exactement dans les écoles de journalisme ce qu'ils font je ne suis pas sûr que ça soit très développé mais moi ça m'aide d'avoir une formation scientifique parce que quand j'interview un chercheur je peux comprendre directement ce qu'il fait je peux lire sa publication ce que ne font pas les autres ça c'est sûr ceux que je viens de citer ceux qui n'ont pas de formation scientifique ils ne peuvent pas remonter à la source moi je peux remonter à la source je peux aller dans son laboratoire il peut me montrer ce qu'il fait il peut m'expliquer sa publication il peut me les envoyer je peux les lire je peux comprendre même si je ne connais pas et il m'explique voilà donc ça ça peut être utile c'est une autre utilité et ça il ne faut pas la négliger évidemment maintenant formation c'est une chose et culture c'est autre chose c'est pour ça que je parlais de culture scientifique on n'est pas obligé d'avoir une formation scientifique pour avoir la culture scientifique et l'important c'est vraiment ça c'est la culture au même titre que toute forme de culture alors s'il y a peut-être une dernière question dans la salle on a juste le temps de répondre à une dernière alors si les élèves sont trop timides pour parler de face caméra les enseignants ont le droit aussi de poser des questions donc non ils ne sont pas mieux peut-être que les enseignants sont timides aussi finalement sinon autrement je peux passer une dernière chronique on peut peut-être juste pour vous donner une idée comme je parlais la tête au carré à ce moment là il y avait ah oui c'est une chronique que j'avais fait sur comment justement comment parler de science et comment on en parlait dans le cinéma scientifique dans les différents films au cours de l'histoire du cinéma scientifique donc la façon d'en parler a évolué et donc on peut lancer cette chronique qui s'appelle cinéma scientifique qui dure quelques minutes donc avec des extraits de films c'était dans la tête au carré sur France Inter Antonio Fischetti vous avez testé E égale MC2 cette équation ultra célèbre qui fait penser à quoi d'ailleurs a priori ? en fait c'est la seule équation connue du grand public même si évidemment très peu de gens la comprennent c'était donc partie d'une mythologie populaire et à ce titre je me suis demandé quelle résonance elle pouvait avoir chez le commun des mortels alors cette interview elle est extrêmement intéressante mais c'est pas celle-ci qu'on voulait diffuser c'est pas celle-ci c'était cinéma scientifique et dans ce club aujourd'hui Antonio Fischetti bien sûr comme tous les mercredis et vous aussi Antonio vous êtes intéressé à la vulgarisation décidément j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot-là aujourd'hui à travers le cinéma scientifique le documentaire d'ailleurs on parle de cinéma c'est plutôt du documentaire oui et pour ça Mathieu j'ai fait une petite balade dans les archives audiovisuelles de deux organismes spécialisés le CNRS images et le CERIMES alors dans les films dans les documentaires scientifiques la bande son montre bien la façon dont la science est représentée à chaque époque écoutez ce document de 1923 où le prix Nobel de physique Jean Perrin lance un cri d'amour à la recherche scientifique avec un lyrisme rare de nos jours vous qui me voyez sans que je vous voie entendez mon appel et contribuez par toute votre influence à faciliter cette recherche conquérante qui fera le bonheur et la liberté des hommes alors fort de cette logique conquérante les films étaient alors conçus comme des leçons destinées à apporter des connaissances quand en 1935 on regardait un documentaire sur les îles Solomon ce n'était pas pour se détendre mais pour apprendre à cheval sur la véranda de sa case un homme achève un panier de vannerie il s'agit d'une vannerie spiralée ah oui effectivement ça rigole pas beaucoup le ton est pas franchement détendu il faut attendre l'après-guerre pour voir les scientifiques se décontracter un peu l'extrait suivant qui date de 1976 illustre bien la rupture c'est un film sur l'archéologue André Leroy-Gouran on l'entend tousser chercher ses mots bref le savant est devenu vivant du point de vue équipement cérébral il n'y a aucune différence entre nous et les Magdaléniens il y a plus de 12 000 ans c'était des homo sapiens comme nous et qui avaient l'intelligence qu'ont les hommes c'est-à-dire développé pour certains moins développé pour d'autres alors l'évolution dans le ton concerne aussi les commentaires des films on va peu à peu faire appel à des femmes pour les dire ensuite à des voix célèbres en voilà une que les auditeurs de France Inter connaissent bien celle de la regrettée Chris qui en 1994 transformait presque la visite d'un laboratoire de physique des particules en escapade érotique depuis quelques années Annecy a attiré un superbe laboratoire de recherche en physique le LAP autant vous le dire franchement je ne suis pas très calée en physique mais j'adore apprendre d'autant plus que Virgo le projet auquel le LAP collabore avec d'autres laboratoires français et italiens peut m'a-t-on dit faire franchir un pas essentiel à la connaissance voilà et comme par hasard tout le monde retrouve le sourire en entendant cette voix comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution dans le ton des films scientifiques ? alors j'ai posé la question à Annick Demeux les Jean-Michel Arnold qui ont dirigé pendant plusieurs années le service de production audiovisuelle du CNRS d'après eux l'évolution de l'image du chercheur du savant à l'humain l'arrivée de la femme et du people tout cela est en relation avec les événements qui marquent la société en fait tout a changé aussi avec les guerres la première guerre mondiale et surtout la seconde guerre mondiale et Hiroshima je crois que là il y a eu un vrai tournant dans le film scientifique et dans l'approche qu'on a du scientifique c'est à dire qu'il fallait tout à coup que le scientifique devienne humain moi ce que je pense c'est qu'à ce moment on a eu peur de la science on a commencé à craindre la science il a fallu appeler une voix rassurante il fallait une mère auprès du berceau il fallait une grand-mère auprès de l'âtre il fallait créer un personnage sécurisant et il n'y a pas de meilleur de meilleur interprète de la sécurité qu'une mère qu'une voix maternelle après est venue la pépéolisation c'est à dire qu'après on a engagé des grandes voix parce que la voix était à la fois rassurante mais disait ah je suis chez moi je connais on est passé de la voix rassurante à la voix célèbre on est passé de la mère à la fée alors il y a la fée et il y a aussi l'artiste si je vous parle de la fabrication des objets en plastique rien de bien poétique a priori et ce thème a pourtant inspiré Raymond Queneau qui a écrit un texte en alexandrin pour le documentaire d'Alain Rennais le chant du styrene en 1958 le pétrole vient-il du plancton en Gézine question controversée obscures origines et pétrole et charbon s'en allaient en fumée quand le chimiste vint qui eut l'heureuse idée de rendre ces nuées solides et d'en faire d'innombrables objets au but utilité en matériaux nouveaux ces obscurs résidus sont ainsi transformés il en est d'inconnus qui attendent encore un travail similaire pour faire le sujet d'autres documentaires alors encore plus audacieux c'est une opérette que Jacques Brissot réalise en 1987 à la gloire de la chimie je ne sais pas si Jean Perrin y aurait vu une réponse à son hymne à la science conquérante mais c'est une assez jolie façon de lui rendre hommage jeunes gens permettez que devant vous j'essaie de frapper fort et de vous chanter les merveilles de la chimie en vous faisant toucher du doigt d'abord ce qu'aujourd'hui chacun de nous lui doit par la suite mouillonnant d'ardeur publicitaire je vous désignerai quelques seins des mystères que la chimie un jour avec vous résoudra alors l'inexpliqué tombera sous sa loi ah c'est quelque chose cet hymne à la chimie ça c'était en 87 donc une opérette sur la chimie est-ce qu'on peut voir ces films pour vous montrer comment est-ce que le discours aussi sur la représentation des sciences a énormément évolué donc entre début du siècle et aujourd'hui alors juste peut-être je me permets je suis à celui-ci à la fin de cette rencontre je me suis permis de me balader dans les rangs au milieu des élèves il y en a qui prenaient des notes il y en a qui dessinaient il faut se l'avouer j'aurais peut-être une dernière question que je voudrais adresser moi à Tignous est-ce que vous Tignous le fait de côtoyer des journalistes scientifiques de collaborer avec des scientifiques est-ce que ça fait que vous avez eu un œil ou un regard différent sur les sciences ou finalement quand on est artiste quand on est dessinateur on se doit d'être curieux de tout alors quand on est journaliste comme moi on a une chance inouïe c'est que de rencontrer différents que ce soit des scientifiques ou d'autres professions que jamais j'aurais eu l'occasion de rencontrer oui c'est alors je m'excuse parce que je vais peut-être parler parce que avant que j'entende mon nom je n'écoutais pas parce que j'étais en train de me concentrer sur autre chose donc je ne vais peut-être pas répondre exactement à la question mais le fait de connaître Antonio de toute façon moi c'est simple quand je ne comprends pas quelque chose je lui pose la question et puis au bout d'un moment il abandonne mais je sais que c'est une des rares personnes qui m'a donné envie son système de pensée et m'a beaucoup servi à l'occasion de reportages etc c'est étonnant ma rencontre avec Antonio c'était quelque chose d'important et je sais que moi j'ai eu une chance inouïe une fois j'ai rencontré les deux scientifiques qui ont fait que la NASA et l'Union soviétique a pu se rencontrer dans l'espace et c'était deux vieux pépés deux vieux pépés qui étaient venus à un festival qui s'appelle le festival du vent qui se passe en Corse et c'était donc il ne s'était pas revu depuis des années et ces deux pépés ont raconté les problèmes qu'ils ont eu parce que eux c'était des scientifiques donc les histoires de guerre froide de mur de Berlin ils n'en avaient rien à péter mais c'était vraiment pas leur souci c'était la science qui les intéressait et c'était deux scientifiques de même valeur et donc ça les intéressait de travailler ensemble et donc ils avaient monté ils avaient fait en sorte que la rencontre dans l'espace puisse être possible et quand c'est enfin ça y est ils allaient enfin se rencontrer en fait d'un seul coup l'armée a dit ah oui mais non là ça c'est pas possible et puis alors du côté soviétique pareil ils ont dit ah non ça ça va pas pouvoir le faire alors les scientifiques ont dit mais qu'est-ce qui se passe mais pour quelle raison ils disent ben voilà parce que vous avez un système pour que les deux navettes se rencontrent dans l'espace il y a un système de prise mâle et un système de prise femelle et oui et alors ça c'est pas possible et pourquoi c'est pas possible parce que on sait pas si c'est les américains ou les russes qu'on dit parce qu'il est hors de question qu'on fasse la femme alors les scientifiques ont dit la femme de quelle femme il s'agit et en fait en réfléchissant un petit peu effectivement il y avait une prise mâle et une prise femelle et ça ça posait un problème à l'armée et donc ces deux scientifiques se sont retrouvés à trouver un système de diaphragme qui faisait que enfin la rencontre dans l'espace était possible et ben voilà le métier que je fais m'a permis de rencontrer ces deux personnes qui absolument j'avais absolument aucune chance si j'avais pas exercé ce métier de les rencontrer jamais et voilà et donc c'est bon Antonio il a rien fait pour que les américains et les soviétiques se rencontrent dans l'espace mais il fait au quotidien des choses extraordinaires et je suis voilà et quand la science s'est expliquée comme ça c'est pour ça que j'ai fait ce dessin parce que effectivement quand on entend ça on comprend que on disait que la science avait longtemps été un problème de distance c'est à dire il y a les scientifiques et puis les autres en général donc en gros il y a ceux qui peuvent comprendre et puis ceux qui peuvent pas comprendre ça c'est quelque chose que je connais sans Antonio ça c'est quelque chose qui est absolument impossible c'est à dire que il y a des phénomènes et il faut qu'ils puissent être compréhensibles à tous c'est pour ça que j'apprécie cette personne d'où l'intérêt aussi d'effectivement d'écrire notamment dans un journal comme Charlie Hebdo qui a priori est loin de la science et ça c'est pas forcément évident même quand on le lectorat justement encore une fois c'est là ce que je disais au début aller à l'encontre du lecteur et c'est là aussi que notre ancien directeur Philippe Vall à qui on peut peut-être reprocher beaucoup de choses mais en tout cas pas ça puisque là justement c'est lui qui a eu l'idée qui a eu l'envie de faire une rubrique science donc beaucoup de gens ont été étonnés comment un journal comme Charlie Hebdo qui est perçu comme un journal de dessin de satire uniquement peut faire de la science et même encore maintenant moi quand je vais voir interviewer des gens combien de fois j'ai entendu dire ah mais il y a de la science dans Charlie Hebdo ben oui puis après finalement ils découvrent qu'on peut parler de science et ça c'est pas facile je vous disais le problème avec les scientifiques souvent c'est qu'ils se disent si je vais enfin si j'interview un scientifique ils se disent bon forcément dans Charlie Hebdo ça va être pour me critiquer pour me descendre je vais en pâtir ça va voilà forcément on imagine des dessins vulgaires etc alors bon il peut y avoir des dessins vulgaires mais en tout cas ou grossiers disons mais c'est pas pour ça qu'on a un regard anti-science même si parfois on peut la critiquer donc voilà c'est ça c'est cette position là qui fait que justement s'adresser à des gens qui sont très loin de la science a priori c'est ce qu'on fait tous les jours finalement dans tous les cas j'espère que moi votre présence aura fait en sorte que les plus réfractaires aux sciences dans la salle se disent ben finalement je n'en suis pas exclu et puis je peux avoir envie de dessiner et puis aussi m'intéresser aux sciences et puis pour ceux qui se dessinent à des carrières scientifiques peut-être se dire ben rajouter une pincée aussi de fantaisie de créativité peut être aussi une bonne façon de s'intéresser aux sciences alors j'aimerais pour conclure à la question finalement peut-on parler de science et bien je pense qu'on est peut-être tous d'accord pour dire qu'il faut encore travailler et continuer à essayer de changer le regard du public puisque à plusieurs niveaux on se rend compte que c'est pas toujours évident oui mais en même temps je voudrais quand même pas effectivement c'est pas évident mais en même temps je voudrais quand même terminer sur vraiment une note positive puisque même très positive puisque je vous dis je suis vraiment très surpris j'avais commencé j'avais juste parlé un tout petit peu des animations que je faisais dans les centres EDF qui me permettait de comprendre à quel point il y a une demande de culture scientifique et là c'est pas du tout démagogique ce que je dis c'est pas un pour parce qu'il faut le dire non c'est que vraiment je pense quand on a franchi tous ces obstacles il y a une vraie demande un vrai intérêt des gens et j'ai constaté aussi qu'en tant que journaliste ou journaliste scientifique en tout cas il y a la fibre qui est là et malgré les risques que vous prenez et bien vous nous apportez quand même pas mal un éclairage intéressant donc merci à vous Antonio Fischetti d'être venu merci T-News de nous avoir montré effet de jolis dessins et puis je voudrais remercier alors je vous laisse applaudir et juste pour terminer merci j'aimerais remercier nos partenaires donc la pardon l'université qui nous a accueillis ensuite le rectorat de l'académie de Caen et également la région et puis je vous invite à venir nous retrouver à l'exposition Zoom pour certains vous avez reçu le petit dépliant en septembre et puis n'hésitez pas cette vidéo sera visible sur notre site internet et site partenaire dans pas très longtemps donc si vous voulez revoir revoir cette conférence n'hésitez pas merci à tous